L'OPT vous présente la Minute Geek. L'OPT déploie la fibre optique sur tout le territoire. Passons à la vitesse de la lumière. OPT, le monde à portée de main. La Minute Geek Dominique, n'oublie pas que tu as un gage à faire. Alors ton gage, ça va être quand je te fais ce petit geste là qu'à la radio on ne voit pas mais qu'on n'entendra pas non plus. Mais quand je vais faire ce petit geste là, tu peux faire sonner tes sonailles s'il te plaît ? Ok, ça marche. On fait un test pour voir si ça marche. Ah c'est bien. Bon, on essaye de faire mieux sonner que ça s'il te plaît. Ah super. La Minute Geek en partenariat avec Gayoulade. T'as vu ça un peu ? Incroyable. L'être le plus puissant est celui qui contrôle son propre pouvoir. Bon, il faut que tu sois prêt Dominique en même temps. On est en train de monter un duo. L'être le plus puissant est celui qui contrôle son propre pouvoir. Donc, vous avez remarqué, moi j'ai le pouvoir de faire sonner les sonailles de Dominique en bougeant le doigt, ce qui est assez énorme. Merci. Donc j'étais obligé de faire une citation de Star Wars pour commencer ce matin, pour commencer ce matin la Minute Geek, parce que nous sommes dans la semaine du Star Wars Day. Ah vous ne saviez pas ça ? Non mais comment ça ? Tu ne savais pas ça Gérard quand on est dans la semaine du Star Wars Day ? Donc tous les ans, le 4 mai, c'est le jour, le Star Wars Day. Le 4 mai, parce qu'en anglais ça fait May, parce qu'ils disent à l'envers, May le quatrième. Ça fait May the Force, comme un peu May the Force be with you, le fait que la force soit avec toi. J'avais dit que je ne parlerais plus de Star Wars, mais là j'étais obligé. Donc deux petites nouvelles pour Star Wars, on est au courant maintenant de qui va interpréter Han Solo dans le film qui parlera de la jeunesse d'Han Solo. C'est un acteur canadien qui s'appelle Alden Ehrenreich, dont on n'arrive pas à prononcer très très bien le prénom en ce moment, mais parce qu'il n'est vraiment pas connu, parce que le film sortira en 2018, en mai 2018. Et puis si vous savez ce que c'est, Dominique, tu es scotché à mes nez, est-ce que tu regardes mes doigts pour voir s'il faut que tu fasses sonner tes sonailles ? Alors je vais faire sonner tes sonailles. J'ai vraiment un grand pouvoir. Si vous allez sur YouTube pour cette semaine du Star Wars Day, regardez les vidéos de Gary the Stormtrooper. C'est des courts-métrages faits en pixelation, en image par image, qui sont vraiment irrésistibles sur l'histoire d'un Stormtrooper. Donc les Stormtroopers, c'est les soldats d'Ars Vador, les soldats de l'Empire. Donc c'est l'histoire d'un soldat de l'Empire, et c'est les mésaventures d'un soldat de l'Empire. Il est très maladroit, et c'est vraiment irrésistible, et c'est fait avec des petites marionnettes et tout, c'est super rigolo à faire. Bon, alors comme je sais que je suis le seul dans ce studio à connaître Star Wars, et puis à m'envoler dans cet univers-là, je vais vous parler de carrément autre chose maintenant. Alors ça, c'est pour toi, Gérard. Gérard, je sais que tu es fanat d'astronomie. L'autre jour, tu me l'as dit, après tu me dis, ouais, ta chronique astronomique, elle est vraiment bien. Et là, il y a quelque chose qui va tous vous scotcher. Le 9 mai 2016, c'est-à-dire dans deux jours, c'est ça, on est le 7, dans deux jours, Mercure va faire un passage devant le Soleil. Waouh ! Là, déjà, c'est scotchant. Alors, bon, déjà, première mauvaise nouvelle, nous, on ne le verra pas, parce qu'il faudra être dans l'hémisphère nord pour pouvoir... Ah non, on pourra le voir dans l'hémisphère sud, mais pas dans notre partie. À nous, il faudra être à Fidji, par exemple, pour le voir, et on le verra seulement au lever du Soleil, la fin du passage de Mercure devant le Soleil. Bon, c'est un phénomène qui est très rare, ça se produit une quinzaine de fois par siècle au maximum, le fait que Mercure passe devant le Soleil. C'est d'autant plus rare que l'axe de rotation de Mercure et l'axe de rotation de la Terre ne sont pas sur le même angle. Il y a 7 degrés de différence entre les deux axes de rotation. Les deux planètes tournent autour du Soleil, ça, je ne vous apprends rien, quand même. Un peu, quand même. Merci. Le Soleil et puis les planètes qui tournent autour du Soleil, ça vous va, ça vous parle, ça ? Ça me sonne quelque chose. Ok. Ça, t'es sonne, là. Et donc, l'axe de rotation de Mercure et l'axe de rotation de la Terre ont un degré, ont 7 degrés de différence. Donc, ça fait que de temps en temps, eh bien, les deux axes, il faut que les trois planètes, les trois astres soient alignés pour que le phénomène soit visible. Autre difficulté, c'est que le phénomène n'est pas... Alors, bon, tout le monde dit, ah ouais, super, alors moi, je vais aller à Fidji, exprès, le 9 mai, enfin le 10 mai au matin. Je vais aller à Fidji pour regarder la fin du phénomène, mais ne regardez pas le Soleil droit dans les yeux. Ça, ça fait très mal aux yeux, tu peux te brûler les cornets. Et de toute façon, le phénomène n'est pas visible à l'œil nu. Pourquoi le phénomène n'est pas visible à l'œil nu ? Bon, facile, parce que le diamètre de Mercure, il est d'à peu près 5 000 kilomètres de diamètre. C'est ce qui n'est vraiment rien. Alors que le diamètre du Soleil, il est environ de 1,4 million de kilomètres, le diamètre du Soleil. Donc déjà, quand on voit le Soleil, nous, il est tout petit, imaginez, mais il fait 1,4 million de kilomètres. Et imaginez un truc qui passe devant ce diamètre qui fait seulement 5 000 kilomètres, c'est invisible à l'œil nu. On s'en fout parce que nous, on ne le verra pas. Il faut être à Fidji, au moins, ou en France ou en Europe pour le voir, mais pas chez nous. Voilà. Ah non, si, on peut le voir quand même, parce que l'Observatoire de Paris va le mettre en streaming, en direct, sur Dailymotion. Pour ceux qui ne savent pas, Dailymotion, c'est un peu comme YouTube, mais avec beaucoup moins de passages. Donc on a beaucoup plus de chances de le voir. C'est français, Dailymotion. Il a une capacité à engendrer la frustration, ce homme-là. C'est bien, ça t'intéressait le coup de Mercure ? Ah, ça me plaît beaucoup, mais en même temps, je me sens inculte parce que je suis en train de me puiser dans mes souvenirs scolaires pour me remémorer. Mercure, c'est le dieu de, vous savez ? C'est une planète. Mercure, c'est le dieu de la guerre. C'est un dieu de la guerre, voilà. Et c'est le dieu de la température aussi, dans le thermomètre. Mercure, le thermomètre à Mercure. On aurait vraiment fait une émission d'EMIX, environnement, astronomie, pardon. Santé, hygiène. C'est ça. On va refermer la Minute Geek. C'était la Minute Geek avec l'OPT. L'OPT déploie la fibre optique sur tout le territoire. Plus d'infos sur fibre.opt.nc. OPT, le monde à portée de main.